Toussier a redoré l'image de sa province, le gouverneur des provinces Maître Kisper Moukendi, accompagné de son ministre des infrastructures et du chef des missions de contrôle et de surveillance, visite l'aéroport national de Tchikapa. Question pour l'autorité provinciale de connaître les aléas liées à l'exécution des travaux de la réhabilitation et modernisation de l'aéroport de Tchikapa. L'architecte Dimi Kapila, chef des projets à la CGT, donne les explications sur la descente de ces jours. Effectivement, avec l'autorité, il avait été important de présenter à l'autorité in situ les réalités dont on a évoqué avec lui précédemment dans son bureau. Il a émis le vœu de vivre ça de visueux. C'est à cet objectif-là que nous avons été avec le gouverneur ici, sur place, dans le site de l'aéroport. Alors, le gouverneur tenait à ce qu'il voie lui-même les points saillants, les points saillants surtout en ce qui concerne l'expropriation, en ce qui concerne l'érosion et tous les différents problèmes qui avoisinent et qui sont plutôt tout autour de la réhabilitation et la modernisation de l'aéroport, donc du projet en cours. Ok, alors, à quand, je vous dirais, c'est imminent, c'est vraiment imminent, donc je ne sais pas vous donner exactement la date, mais c'est imminent parce que le contrat est en train d'être fait après, c'est pour vous dire que les petites retouches, voilà, d'ordre technique, pour que justement le projet soit porté au mieux. Alors, la phase 1 comportera la réhabilitation et la modernisation de la piste, le tarmac où nous nous trouvons et puis de la construction de l'aérogare. La CGT est parmi les structures quand ils commencent, s'ils achèvent les travaux. Aucun travaux que nous avons commencé à la CGT, donc les gens chercheront dans les listes et ne trouveront pas la CGT. La CGT, comme on s'y termine, parce que nous avons les fonds directement pour pouvoir faire, ce ne sont pas des promesses. Signalons qu'une grande érosion menace la piste de l'aéroport national de Tchikapa. L'ingénieur Dimi nous fixe encore une fois de plus. Évidemment que les études ont été faites, les études ont pris en compte tout ce qui était comme paramètre de difficulté en ce qui concerne la réhabilitation et la modernisation de l'aéroport, qui veut dire le projet, en a tenu compte de tout ce paramètre. Ça veut dire que l'érosion que voici faisait partie justement des paramètres que le projet a pris en compte pour pouvoir rendre effectif ce projet. Alors quant à tout ce qui est expropriation, toutes les difficultés que nous avons, je pense que c'est dans le poids environnement et social. Cela est pris en compte, mais évidemment ce sont des choses, nous allons travailler en partenariat avec le gouvernement. comme nous,